Et, ma foi, nous y sommes bien, à Saint-Martin-en-Rey, avec Patricia, qui est avec nous, de Ré. Patricia Perrin, qui est la représentante ici, vous le savez, de France 3, Poitou-Charente. Vous savez que, comme d'habitude, on est ravis de vous accueillir, et on vous offre ce qu'on a quasiment de plus beau dans la région, ville de Ré et Saint-Martin. Non, j'ai répondu. Patricia. Alors, on va faire une petite balade. Je parlais de vos bancs à l'instant, évidemment, les remparts, allons-y. Les remparts de vos bancs, on va regarder quelques images inédites du survol de ces remparts. Donc, à Saint-Martin, on l'a dit, ils ont été pensés et dessinés par vos bancs en 1627, pour être très précise. Ces remparts, donc, on le découvre, sont longs de 14 kilomètres. Voilà, ils forment, ils ont une forme d'étoile, on va le découvrir tout de suite en prenant encore un peu plus de hauteur. À l'époque, ils ont été pensés, érigés et dessinés pour protéger, bien sûr, d'une part, la population de l'île contre les attaques anglaises et protestantes et puis, bien sûr, pour servir de remparts pour protéger la ville de La Rochelle, qui se situe un peu plus loin. La Rochelle et Rochefort, oui, absolument. Voilà, donc, depuis le 7 juillet 2008, les fortifications de Saint-Martin sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles sont aujourd'hui considérées comme l'une des plus belles œuvres de l'architecte Vauban. Elles sont les mieux préservées. Aujourd'hui, donc, Laurent, plus d'assaillants. Parfois, elles peuvent protéger contre les tempêtes. On en a régulièrement ici. Et puis, elles font le régal de tous les promeneurs en vélo, puisque si vous louez une bicyclette ici, à Saint-Martin-de-Rey, on peut faire le tour du village par les remparts. Absolument. Et c'est vrai que ces remparts sont extrêmement bien préservés. Il y a plus de 160 bâtisses de Vauban encore existantes en France. Mais effectivement, quand vous venez ici, regardez une fois de plus ces images. Regardez de quelle façon la ville a été construite. Vous voyez, évidemment, ce port de plaisance. On parlait de bateaux à voile. Il y en a beaucoup ici. Et puis, regardez de quelle façon les remparts courent autour de la ville. Et on vous le rappelle, en étoile, qui était l'art de la polyorthétique de M. Vauban, c'est-à-dire l'art de la défense. Et c'est lui qui l'a créé.